Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 24 janvier 2022, il est 10h50, lundi. Je vais faire mes commentaires sur ce fameux dossier. C'est l'adoption de principes du projet de loi 78. Et le gouvernement de la CAQ, Coalition Avenir Québec, nous dit « Nous franchissons une nouvelle étape afin d'assurer une meilleure protection du public. » Il n'y a pas de protection du public, ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça n'existe pas du tout. Le règne animal, c'est la seule chose qui existe. Demandez au gouvernement qu'il reconnaisse le règne humain. Parmi ces instances et dans toutes les ressources humaines du Québec et du Canada, le règne humain dans les ressources humaines du Canada et du Québec, des provinces, ça n'existe pas. Ça n'existe pas nulle part dans le monde. C'est seulement le règne animal. Nous sommes une espèce animale. C'est pas plus compliqué que ça. Et je peux quand même ici vous montrer un petit peu si c'est possible. Donc, on voit ici la biomasse totale, la biomasse animale totale, humaine. Voyez-vous? Les mammifères, les oiseaux, ça c'est certaines divisions. Donc, c'est quand même pas quelque chose d'insignifiant. C'est vraiment ce qu'on est. Et les vaccins que vous recevez, bien, ils mettent ça dans le corps des animaux. Je me souviens, on était aviculteurs et quand mon père a su qu'on pouvait quand même faire des chapons, donc des gros coques bien dodues, bien gras si on veut, on injectait deux pilules dans le cou des coques, des jeunes coques pour les engraisser. Et en fin du compte, ça a été interdit parce que ça a été décidé que ces capsules-là étaient cancérigènes. Et donc, ils ont abandonné ça. Ils ont abandonné ces injections-là. Mais au moins, c'était pas obligatoire. Ceux qui voulaient utiliser ces capsules-là pour engraisser justement les volailles, les coques, si vous voulez, bien, c'était libre à eux. Alors que là, écoutez, c'est une menace. Vous êtes obligés de donner votre consentement. Il y a un consentement qu'il soit forcé ou non. En droit, ça reste un consentement. Donc, ce matin, j'ai été quand même un petit peu plus loin là-dessus. On regarde ici l'autorité des marchés publics pour pouvoir fournir mon identité, si vous voulez, ou l'identité de ma personnalité juridique, vous comprenez, au gouvernement. Donc, il faut passer par le Conseil du Trésor. Et c'est toute une histoire. C'est vraiment une histoire ici. On le voit ici. Québec, secrétariat du Conseil du Trésor. Et puis, ici, on va aller... Je vais regarder parce qu'il y a un petit peu plus bas que ça. On va voir exactement. Attendez un petit peu. Dirigeant principal de l'information au secrétariat du Conseil du Trésor. Je ne sais pas si vous pouvez voir exactement ce qu'il y en a de ça. On va aller là-dessus. Il y avait beaucoup d'informations là-dessus. Accessibilité. Donc, qu'est-ce que l'accessibilité WAD et quels en sont les bénéfices? Mais on peut aller même un petit peu plus bas que ça, si vous voulez. Donc, Québec, ici, un récèrement de certaines mesures sanitaires partout au Québec. Consultez toute l'information sur la COVID-19. Ils disent ici que le gouvernement du Québec rend son site accessible à tous les internautes. Donc, il y a le standard gouvernemental pour essayer de rejoindre le gouvernement. Il y a les applications standards, les outils de validation, description des icônes, aide et amélioration du site. On va aller un petit peu plus bas là-dessus pour voir ce que ça donne. Attendez un petit peu. Donc, ici, répertoire téléphonique du personnel de la fonction publique. On va retourner un petit peu plus bas là-dessus. Les renseignements généraux. Vous pouvez communiquer avec le gouvernement du Québec par téléphone ou par courriel pour obtenir des renseignements. OK? Donc, on va descendre... On va faire une recherche ici. Numéro de téléphone, regroupement, navigateur gouvernemental. Répertoire. Écoutez bien. On s'en vient. Ce ne sera pas long. Répertoire téléphonique du personnel. Donc, on voit ici... Enseignements généraux. On va... OK. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Clique, sécure. Citoyen. Clique, sécure, citoyen. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Bien, un citoyen... Moi, c'est dans mon enregistrement de déclaration de naissance vivante. Un citoyen... Dans la formule D de cette fameuse déclaration de naissance vivante... C'est une déclaration dans laquelle c'est bien écrit, noir sur blanc, qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. Et ça n'a pas changé. Moi, je suis dans 1951. Aujourd'hui, ils ont caché ça. Et Clique, sécure, c'est pour vous identifier. Qu'est-ce que Clique, sécure? OK? On va regarder qu'est-ce que... C'est quoi Clique, sécure? Clique, sécure, est le service québécois d'authentification gouvernementale. OK? Et il contribue à sécuriser les échanges d'informations entre les citoyens et l'administration publique québécoise dans Internet. Il permet aux citoyens d'utiliser un seul identifiant pour accéder de façon sécuritaire aux services en ligne des ministères et organismes participants. Ça, ça veut dire que le gouvernement, lui, vous êtes sa propriété. Et quand vous communiquez avec le gouvernement comme sa propriété, en communiquant avec le gouvernement, automatiquement, vous acceptez, vous reconnaissez, sans le savoir, que vous êtes la propriété du gouvernement. Parce que c'est quand même l'article 1 du Code civil qui stipule que l'être humain, qui est une personne physique, possède la personnalité juridique qui se trouve être votre nom de famille, tout écrit en lettres majuscules avec une date de naissance. L'être humain, en droit, serait censé être votre prénom. OK? C'est pas un nom de famille, votre prénom. C'est Pierre-Jean-Jacques ou Marie-Lise ou Louise. Vous savez, c'est ça un prénom. C'est masculin ou féminin. Alors qu'un nom de famille, c'est ni masculin ni féminin. C'est du genre invariable. Et on donne le titre M., Mme ou Mlle pour définir le genre du nom de famille. Mais c'est Agam. Donc M. et Mme et Mlle, par le nom de famille, M. Normandais, Mlle Landry ou Mlle Giguère, peu importe, c'est Agam. Ça n'a pas d'organe reproducteur. Parce que c'est lié, c'est jumelé, c'est fusionné à un nom de famille. C'est pas fusionné à votre prénom, Pierre-Jean-Jacques ou Louise, Thérèse ou Maryse. Vous comprenez? Louise, Thérèse ou Maryse, Pierre, Jean ou Jacques, ça a un organe reproducteur. C'est fait. C'est une nature humaine. On appelle ça une facto nature humaine. Et ça a un organe reproducteur. Mais le gouvernement, lui, les trois éléments de possession de l'État, c'est votre nom. Le nom, c'est ce que vous avez sur votre carte de chance sociale. Mais là, le gouvernement vient d'annuler ça. Les cartes de chance sociale, vous n'en aurez plus maintenant. Mais cette fameuse carte de plastique représentait votre prénom en lettre majuscule au complet avec votre nom de famille en lettre majuscule au complet et votre numéro d'assurance sociale. Et ça, c'est la propriété du gouvernement. Et avec ça, vous pouvez ouvrir un compte bancaire. Vous pouvez avoir un compte bancaire, ça ne vous appartient pas. Parce que le compte bancaire, le titulaire du compte bancaire, c'est la banque. C'est pas vous. Parce que, moi, dans mon cas, moi, Jacques Normandin, tout écrit en lettre majuscule avec un numéro d'assurance sociale, 231-249-525, je trouve à être le constituant. Mais il n'y a pas de vie. Donc, je représente, par ma facto nature humaine, Jacques Normandin, qui a un numéro d'assurance sociale qui est inanimé. Vous comprenez? Un peu comme quelqu'un qu'on déclare vexatoire, qui n'est pas avocat. Il est inanimé. Et c'est beaucoup plus que ça, parce que, dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reid, en vertu de l'article 1436 du Code civil du Québec, on déclare bien qu'une personne raisonnable, c'est une fiction, qui se trouve à être un modèle pour l'analyse. Il sert d'un modèle pour analyser les démarches, le fonctionnement, ou la conduite, plutôt, de la personne physique. Mais tout ça au complet. La personne raisonnable, quand on dit que c'est une fiction, c'est qu'automatiquement, juridiquement, ils ne reconnaissent pas la vie naturelle. C'est un animal. C'est une fiction, c'est un animal. Mais c'est la propriété intellectuelle du gouvernement. En vertu des articles 374, 383 et 384 du Code civil du Québec, vous comprenez, qui dit ici, écoutez bien, je vais quand même vous le donner ici, 374 du Code civil du Québec de 1866, 866, le Code civil du Bas-Canada, qui se trouve à être, c'est pas le Code Napoléon, ça, c'est le Code, ça, ça vient de l'Angleterre, donc de l'Inde, Victoria et tout ça. Ils disent, tous les biens, tant corporels qu'incorporels, sont meubles ou immeubles. Vous comprenez, tous les biens, tant corporels qu'incorporels, sont meubles ou immeubles. Si on va à l'article 383 du même Code civil du Bas-Canada de 1866, de la reine Victoria, ils disent bien, les biens sont meubles par leur nature, par leur nature naturelle, vous savez ce que ça veut dire, nature naturelle. Donc, les biens sont meubles, c'est un bien, c'est un meuble, par leur nature, ou par la détermination de la loi. Mais la loi, ça se trouve, va être le contraire de judiciaire, des tribunaux judiciaires du Québec. Et la loi des tribunaux judiciaires du Québec, c'est la loi T16. Vous comprenez? Ils disent bien, ici, que les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi. Donc, nous sommes meubles. Et écoutez bien ça à l'article 384. Ils sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre. Soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, ou soit qu'ils faillent une force étrangère pour les changer de place, comme les choses inanimées. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre. Soit qu'ils se meuvent pour les changer de place, comme les choses inanimées. Et quand on les dit ça, qu'on est inanimé, c'est qu'une personne physique, dans le livre de René Croteau, « Un patrimoine défiguré et dénaturé, le mouvement Desjardins, » 1997 à 2003, j'ai le ISBN, je vous l'ai déjà donné publiquement, et c'est bien dit qu'il est obligatoire d'être une personne physique. Et dans le dictionnaire de droit québécois et canadiens de Hubert Reade, une personne physique, c'est un être humain. Et un être humain, si c'est une personne physique, ce n'est pas naturel, puisqu'il est obligatoire d'être un être humain. Alors que dans le règne animal, dans lequel nous faisons partie, je vais vous le montrer ici, dans le règne animal, « Biomasse animale », « Animal », puis on voit ici « Humain ». Ce n'est pas compliqué. Donc, la « Biomasse animale », « Humain », c'est comme, on se déplace comme des animaux, à part de ça quand on est une nature humaine en droit. Ça, ça veut dire que les juges, les avocats, ceux qui ont fait la faculté de droit dans les universités, ces gens-là ont le devoir, ont le devoir de, tout simplement, en droit, renoncer à leur existence naturelle. Mais pas dans la nature, pas dans le monde naturel. Pas quand ils sont sur le trottoir ou au marché de l'alimentation, ou peu importe, ou en voyage, ou dans leur loisir, non. Là, ils sont humains. Mais en droit, ils n'ont pas le droit de reconnaître de la facto vraie nature humaine. Nous sommes, pour les avocats, les juges et les notaires, des animaux. Pas plus que ça, là. Nous sommes des animaux. Nous sommes des meubles. Des meubles vifs. Le règne, il y a un meuble, ça n'existe pas dans la création de Dieu. C'est le règne animal, le règne végétal, le règne minéral et le règne humain. Mais le règne humain, celui de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'enfant Jésus, qui est né en Noël, le règne humain, ça n'existe pas. Donc, en droit, Noël et tout le rituel religieux chrétien, qui reconnaît les fêtes de l'Église catholique et de l'Église anglicane, de l'Église protestante et tout ça, en droit, ça n'existe pas. Donc, il y a deux verbes qui existent. Verbe veut dire des paroles, des voix, des voix qui parlent. Vous comprenez? Des voix qu'on entend sans la chair. On dit « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Ça, c'est dans les Saintes Écritures. Et le Verbe, c'était Dieu. Et Dieu s'est fait chair. Par son Fils, Jésus-Christ, qui a habité parmi nous. Qui a été humain comme nous. Vous comprenez? Donc, il y a aussi le Verbe malin, le Verbe satanique. Vous comprenez? Le mal. Et ce Verbe-là, c'est le matériel, c'est maman, c'est l'argent. C'est ça. Le Verbe du mal. Le Verbe du malin. Le Verbe diabolique. Le Verbe qui a fait de nous des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Des biens. Nous sommes biens. C'est bien dit ici. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. OK? Ils disent ici « Tous les biens tant corporels qu'incorporels sont meubles ou immeubles. » Puis, ils vont plus loin que ça ici parce qu'ils disent bien que dans les meubles, écoutez, ils disent bien ici les mots « meubles », « meublants ». C'est un meuble qui meuble une maison, une résidence. Les mots « meubles », « meublants » ne comprennent que les meubles destinés à gagner et orner les appartements. Vous comprenez? Comme la tapisserie, le lit, les appareils électroménagers, les sièges, les divans, les couvertures, le linge et tout ça. Ça, c'est meubles. Vous comprenez? Alors qu'ici, les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. C'est le gouvernement par la loi qui décide quel genre de meubles ils possèdent. Vous comprenez? Donc, ils possèdent la personnalité juridique. La personnalité juridique lui appartient. Il a altéré votre nom de baptême. Comme moi, c'était Joseph-Jacques-Antoine qui est baptisé. Un nom de famille ne se baptise pas. Joseph-Jacques-Antoine-Pierre est baptisé. Mais Normandais ne se baptise pas. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit au juge le 3 novembre dernier au juge Charles Ouellet au palais de justice de Granby. Et dans les notes géographiques, ils ont refusé de le mettre. La même chose quand j'ai comparu devant le juge de la Cour supérieure Gaëtan Dumas et Dumas ou Dumais c'est Claude Ouellet-Dumais donc c'est Gaëtan Dumas au palais de justice de Granby dans le dossier 460-36-0-0-240-143 et quand je me suis présenté à lui je lui ai dit je vais m'identifier comme me l'a autorisé le juge Godbout mon nom c'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine de la famille Normandais mais il ne l'a jamais mis dans les notes géographiques il ne voulait pas il a dit que c'était des niaiseries donc le juge Gaëtan Dumas a traité les juges qui m'ont donné raison et qui ont donné raison à ma personnalité juridique qui est genre demandée avec un numéro d'assurance sociale les juges se sont moqués de ça vous comprenez parce que votre personnalité juridique à partir du gouvernement c'est sa propriété donc c'est le nom qu'on appelle Nomen le prénom qu'on appelle Prénom et votre nom de famille qu'on appelle Cognomen ok les trois éléments de possession de l'État et l'adresse civique s'adresse tout le temps à un de ces trois éléments-là jamais à votre nom de baptême à votre nature humaine jamais 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 vous êtes la propriété du gouvernement et quand le gouvernement adopte des lois ou des décrets automatiquement c'est pour vous se moquer de vous donc quand vous téléphonez le gouvernement parce que vous avez besoin d'une prestation la première des choses ils vont vous demander votre nom donc vous allez donner votre prénom il y a votre nom de famille qui est la propriété du gouvernement dans mon cas moi c'est Jacques Normandin là ils vont demander la date de naissance il n'y a pas de date de naissance Jacques Normandin il n'y a pas de date de naissance parce qu'il n'existe pas dans le code dans votre certificat de naissance du directeur de l'État civil il n'y a pas d'heure et de minute de naissance et dans votre acte de naissance du directeur de l'État civil l'espace où c'est écrit minute et heure de naissance ce n'est pas rempli ce n'est pas complété parce que dans votre certificat de naissance comme dans mon certificat de naissance ils ont écrit Jacques Joseph Pierre Antoine donc c'est en désordre première des choses c'est superposé sur la feuille un par-dessus l'autre sans trait d'union ça devient quatre personnes physiques distinctes qui s'appellent Normandin c'est tout ça s'appelle Normandin et ça ça n'a pas ni la minute ni l'heure de naissance donc la genèse donc l'origine de l'existence de qui je suis par mon baptême ça n'existe pas en droit ça n'existe pas dans les banques ça n'existe pas dans l'économie ça n'existe pas chez le gouvernement parmi vos députés et ministres vous êtes des signes de piastres vous êtes des dollars vous êtes tout simplement le produit de mammon et mammon vous irez dans les scènes d'écriture vous allez voir ce que ça veut dire vous êtes le produit de mammon donc vous êtes tout simplement la richesse vous êtes l'économie vous êtes tout ce qui peut séduire et nous entraîner tout simplement vers les ténèbres donc il faut être prudent quand on décide d'agir ici dans ce monde juridique et judiciaire qui ne reconnaît pas la facto vraie nature humaine qui ne reconnaît pas le règne humain et que ce soit des lois des décrets ou quoi que ce soit il n'y a rien qui s'applique à votre facto nature humaine donc vous vous faites vacciner vous allez à l'hôpital vous vous faites traiter et soigner je ne dis pas que les infirmières et les médecins sont tous au courant qu'ils travaillent sur des biens matériels sur le bien matériel qui appartient au gouvernement et qui dans l'identité du gouvernement parce que le gouvernement lui pour s'assurer que vous êtes bien une chose quand vous lui parlez parce qu'on appelle ça la chosification et la désincarnation de votre nom de baptême donc il n'y a plus de chair et c'est chosifié vous êtes une chose vous êtes un bien donc quand vous arrivez à l'hôpital avec votre carte de chance maladie automatiquement sans le savoir sans que le médecin et les infirmières le sachent vous êtes chosifié vous êtes désincarné donc ces gens-là sans le vouloir et sans le savoir travaillent sur un paquet de chair en vie qui va éventuellement mourir ou qui va rester handicapé ou quoi que ce soit mais c'est la propriété du gouvernement et le gouvernement peut fabriquer de l'argent chaque fois qu'il y a un sinistre chaque fois qu'il y a un décès chaque fois qu'il y a une pandémie chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle ça permet au gouvernement de sortir des milliards des milliards et des centaines de milliards de dollars pour mettre sur les marchés puis faire travailler les esclaves les esclaves nous les animaux du règne animal puis ça c'est pas nous qui avons décidé ça c'est les gouvernements parce que le règne humain c'est un règne qui appartient à la divine providence ça appartient à la divine providence au verbe qui s'est fait chair qui est l'enfant Jésus la divine providence le règne humain il n'y a rien du règne animal là-dedans vous comprenez ? le règne animal appartient à l'économie il appartient à mammon il appartient au verbe du mal mammon le diable c'est pas plus compliqué que ça donc on va retourner ici et on va écouter justement ce qui se passe dans ce fameux cette fameuse déclaration ici allons-y gaiement la déclaration avec l'adoption de principes du projet de loi 78 nous franchissons une nouvelle étape et tout ce que vous allez entendre de Jean Boulay qui est le ministre du travail de l'emploi et de la solidarité sociale c'est mensonger il ment comme il respire c'est un mensonge et c'est pas nécessairement de sa faute c'est de la faute de ses dirigeants des autorités de qui il dépend parce que ce gars-là dépend de beaucoup plus supérieur que lui dans sa hiérarchie il dépend vraiment de quelque chose de vraiment diabolique c'est pas compliqué commençons là-dessus M. le ministre du travail de l'emploi et de la solidarité sociale propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 78 loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises M. le ministre la parole est à vous Merci M. le Président Tout d'abord permettez-moi de saluer l'ensemble des collègues qui sont ici aujourd'hui pour l'adoption du principe du projet de loi numéro 78 qui vise principalement je vous le rappelle à améliorer la transparence des entreprises particulièrement ceux aussi et celles qui ont participé aux consultations particulières mes collègues de Nelligan Robert Baldwin Gaspé et Rosemont j'aimerais profiter de l'occasion pour saluer aussi tous les groupes qui sont venus se faire entendre lors des consultations particulières ça dure 9 minutes 18 secondes donc soyez prudents soyez patients je suis particulièrement fier puisque nous franchissons une nouvelle étape vers l'adoption d'un projet de loi qui contribuera à une meilleure protection du public il est le fruit de travaux échelonnés sur lui il dit protection du public il dit pas protection de l'individu ou de la personne et oubliez pas que le mot personne ça vient du mot persona qui est un masque qui se trouve à être un personnage personne c'est un personnage ils ont été tellement loin dans la corruption de notre identité qu'on ne sait pas de quelle façon sortir de cette corruption de ce vol d'identité de notre nom de baptême de notre facto vraie nature humaine du règne humain on ne sait pas comment s'en sortir continuez quand même plusieurs années au sujet de la problématique de l'évasion fiscale et de l'évitement fiscal voyez-vous il parle d'évasion et d'évitement fiscal écoutez toutes les banques sont dans les marchés sur les marchés baux-ciers surtout on va être dans les pandés fiscaux que ce soit dans les banques ou peu importe c'est au Delaware aussi le Québec ça fait longtemps qu'il fait affaire au Delaware ça là ces gens-là c'est un mensonge et plus que ça quand vous allez dans la loi I3 définition du mot loi dans la loi I3 de 1985 de l'impôt sur le revenu du Québec c'est bien écrit loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec le Québec c'est un pays depuis 1968 par dérogation aux articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique c'est un pays en vertu de l'article 494 du code de procédure civile et il est lié à la convention de la haie puis ils disent bien que c'est un état c'est aussi un pays en 1997 dans le code civil et le code de procédure civile Baudouin-Renaud 1997-98 et c'est Québec hors communication qui a imprimé ce fameux livre-là et à la page 22 en chef romain c'est bien dit que le Québec est le premier pays au monde avant les Pays-Bas à avoir recodifié sa loi civile et finalement la constitution du Québec de l'état national du Québec la loi E20.2 RLRQ 2000 de l'année 2000 chapitre E20.2 qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'état national du Québec bien fait du Québec un pays aussi et vous savez que toutes les lois les décrets ils parlent de loi et décret ici il n'y a pas de loi et de décret ici ça ne se peut pas il n'y a pas de règne il n'y a pas de souverain les lois ne sont pas sanctionnées le roi actuellement ici c'est François Legault depuis la dévolution de la couronne en 1985 au chapitre P1 par Brian Moroney qui se trouve à être au conseil d'administration de Québécois en communication c'est bien dit à l'article 2 de la loi du Parlement du Canada de 1985 chapitre P1 que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement lequel continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne donc le lieutenant-gouverneur n'a plus sa raison d'être depuis 1985 le gouverneur général non plus n'a plus sa raison d'être depuis 1985 Jeanne Sauvé a tout simplement supprimé elle-même son propre statut de lieutenant-gouverneur mais ça existait depuis beaucoup plus longtemps que ça depuis le chapitre 139 de 1952 de la loi statutaire du Canada qui a fait du gouverneur général une entreprise personne physique c'est écrit noir sur blanc c'est en violation de l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 et tout ce qui s'est fait là ça s'est fait par des avocats qui proviennent du barreau de l'État national du Québec et qui a détruit le Canada et je ne mettrai pas les blâmes sur tous les avocats c'est pas vrai je ne blâmerai pas tous les juges non plus c'est pas vrai parce que je suis certain qu'il y a du bon monde là-dedans il y a du bon monde là-dedans mais il y en a que si vous voulez c'est de père en fils ça a été avocat et tout ça c'est de famille et ces gens-là sont obligés de vivre dans la corruption s'ils veulent garder le statut honorifique de professionnel familial et tout simplement en suivant la tradition de leurs ancêtres d'être tout le temps dans l'administration de la justice vous comprenez donc on continue là-dessus donc c'est ça automatiquement l'impact mené notamment par la commission des finances publiques donc voyez-vous la commission des finances publiques ça il faut surveiller ça parce que la commission des finances publiques il faut connaître tout le monde qui est là-dedans parce que ça la commission des finances publiques ça c'est des bandits puis il faut voir pas tout c'est pas tout des bandits il faut aller voir la haute direction de la commission des finances publiques tous ceux qui font partie de l'état profond qui sont dans la commission des finances publiques vous comprenez ça c'est des bandits on continue Les consultations, d'abord en ligne sur le site du ministère des Finances et en vidéoconférence dans le cadre de la Commission de l'économie et du travail, nous permettent de présenter un projet qui correspond à nos valeurs en matière de transparence. Donc, la transparence, oubliez ça, c'est mensonge, mensonge. Il respire, cet homme-là. Et je suis certain, quand il dit ça, il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il lit. Ce gars-là, il est victime parce qu'il y a à peu près 400 bureaux, organisations du gouvernement qui dépendent de lui. Puis lui, il est là tout simplement pour dire ces choses-là. C'est de l'insignifiance. Ce gars-là, ça se trouve à être tout simplement... Bon, je m'excuse. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment terrible ce qui se passe là. Ça, c'est certain. Cet homme-là est victime comme nous et il doit mentir parce qu'il n'y a pas de transparence. Le Québec, c'est un pays depuis 1968. Bernard Landry est décédé. OK. René Lévesque est décédé. Madame Française Lalonde est décédée. Jean-Marie Parizeau est décédé. Combien qu'il y en a qui sont décédés? Et ils savaient que le Québec, c'est un pays depuis 1968, que c'est un État national depuis 1968. Je viens de vous annoncer quatre éléments qui font que le Québec, c'est un pays dont l'article 494 du Code de procédure civile du Québec. Écoutez, là, je ne peux pas en inventer plus que ça. Il ne le sait même pas, lui, sans doute. Et pourtant, il a été avocat du Barreau du Québec. Il est avocat depuis toute sa vie, ce gars-là. Et sa fille est avocate. Elle est députée dans le Parti libéral. Donc, imaginez-vous que ça va bien ensemble. Ce n'est pas drôle ce qui se passe dans notre monde. On continue. Plusieurs des modifications proposées tiennent compte des recommandations qui ont émergé de ces travaux. M. le Président, depuis sa création, il y a un peu plus de 25 ans, le registre des entreprises du Québec est un... Ça, c'est des bandits. Le registre des entreprises appartient à Revenu Québec. Écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Toutes les entreprises qui sont enregistrées à Revenu Québec, ici, il y en a, il y en a... Écoutez, je peux vous en nommer, ici, le directeur des poursuites criminelles et pénales, OK, au numéro NEQ, qui veut dire numéro d'entreprise du Québec, OK, 88, 31, 85, 88, 55. Ça, c'est... Ça se trouve bête. Et à cette époque-là, il y avait Vincent Martin-Beau là-dedans. On sait qu'il y en a... Attends un petit peu. Je vais vous sortir vraiment quelque chose, peut-être, de plus... de plus un jour. Je vais vous donner ça ici. Donc, écoutez, il y a la Chambre des communes du Canada, NEQ, 88, 16, 15, 67, 47. Le Sénat canadien, 88, 31, 85, 64, 61. Partenariat public-privé, qui est Infrastructure Québec. C'est une juridiction fédérale dans la division 31, 85. Donc, c'est le 88, 31, 85, 81, 03. Comme le Sénat canadien, c'est fédéral, parce que la division, c'est 31, 85. Il y a le Commissariat à l'information du Canada, 88, 70, 29, 52, 58. OK. On peut aller ici, le receveur général, qui est l'Agence du revenu du Canada, qui porte le numéro d'entreprise 88, 12, 18, 18, 63. Revenu Québec, lui-même. Revenu Québec, qui se trouve à être le registraire des entreprises de Revenu Québec, sur la rue des Quatre-Bourgeois, sur la rue de Marley. C'est eux autres, là, qui font partie de mon dossier, qui sont poursuivis. Je les poursuis. Au numéro de dossier, numéro, c'est 460-01-038-109-207. Et j'ai comparu le 10 janvier dernier. Et le registraire des entreprises appartient à Revenu Québec. Revenu Québec, lui-même, est enregistré. Il s'est enregistré, lui-même, dans sa boîte, dans le numéro NQ88-1381. 13-81. Donc, 13-81, ça appartient au Québec, ça. C'est une division du Québec. 22-68. Il y a le barreau du Québec. Le barreau du Québec appartient à Revenu Québec, au registraire des entreprises de Revenu Québec. Il est assujetti au registraire de Revenu Québec. Il n'y a plus d'indépendance et d'impartialité. Ces gens-là sont tous vendus à l'économie. Donc, ce numéro NQ88-14-18-01-4-5. Il y a l'Assemblée nationale, 88-13-81-8000, qui est le numéro d'entreprise de l'Assemblée nationale. Il y a Justice Québec, de qui dépendent toutes les tribunaux judiciaires du Québec. Ils sont tous assujettis au ministère de la Justice du Québec, sur le numéro de l'autorité de la division Québec, la division 13-81. Donc, c'est le numéro NQ88-13-81-2227, pour Justice Québec et le ministère de la Justice du Québec. La Cour du Québec est enregistrée sur le numéro NQ88-13-81, c'est Québec, 84-48. La Cour supérieure est enregistrée sous le numéro NQ88-13-81-84-55, mais elle a supprimé son numéro d'enregistrement cette année. Bien, pas cette année, mais l'année dernière, en 2021. Vous avez la Cour d'appel du Québec, qui est le numéro NQ88-3185, parce que c'est fédéral, c'est une division 3185. 77-19, elle aussi, en 2021, elle a décidé d'annuler son numéro d'entreprise au registraire des entreprises d'Omni-Québec. Il y a le directeur de l'État civil du Québec, qui est enregistré au numéro d'entreprise NQ88-3185. NQ88-3185, encore là, c'est une division fédérale, la division 3185, donc c'est le numéro NQ88-3185-8-1-1-1. OK? Vous avez la Commission de la construction du Québec, qui est enregistrée sous le numéro NQ88-14-90, numéro 41-30, la Commission de la construction du Québec. Vous avez la Défense nationale, qui est enregistrée sous le numéro 88-11-94-67-46. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe, même que je vais aller un petit peu plus loin, parce qu'il en reste quelques-uns ici qui sont quand même assez importants, qui n'ont pas été mentionnés. Attends un petit peu. Il y a le Conseil des ministres du Québec, le Conseil des ministres. Ça, ça veut dire que c'est tout... Ça se trouve à être... L'Assemblée nationale, c'est le Conseil des ministres, c'est le Parti au pouvoir, c'est tous les ministres, sont enregistrés au numéro d'entreprise 13... Premièrement, c'est la division 1381, qui est le Québec, qui est la division de la juridiction de l'État, provident du Québec. C'est le numéro NEQ 88-13-81-8018. Donc, 80, le chiffre 80, et le chiffre 18. Il y a le Partenariat public-privé, qui est le numéro 88-35-81-8103. Il y a le Palais de justice de Montréal, qui est le numéro d'entreprise NEQ 33-61-97-89-87. Donc, c'est ça, il y a l'Agence devenue du Canada, qui se trouve à être le receveur général du Canada, au 88-12-18-18-63. Vous avez ici aussi, écoutez, la Cour municipale de Montréal. Vous savez, la Cour municipale de Montréal, je pense que c'est vraiment spécial. Ça aussi, c'est le 88-1102-55-74. Puis, avec l'autre numéro que je vous ai fourni tantôt. Donc, la Commission de la construction du Québec, j'ai tellement de problèmes que je ne suis même pas capable de me faire payer mon fonds de pension, parce que j'ai gagné deux fois contre eux autres, avec justement Annie Charon, qui a perdu, qui a échoué, dans la poursuite judiciaire de la Commission de la construction du Québec en 2004-2005. C'est dans le dossier 760-61-038-283-041. C'est pas compliqué. Et j'ai gagné aussi devant l'honorable juge. Bien, j'ai gagné, c'est pas rien que moi, c'est ma personnalité juridique, parce que c'est seulement elle qui est toujours à qui s'adresse le gouvernement. Jamais le gouvernement ne s'adresse à un baptisé. Jamais, jamais. Ça n'existe pas un baptisé dans le monde juridique. Et devant le juge Gilles Pigeon, j'avais mon associé Joseph Armand-Jean-Guy de la FIME-Oilette, et moi, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, parce que j'ai utilisé les prénoms superposés du certificat de naissance, un par-dessus l'autre, quatre personnes, Jacques-Joseph-Pierre et Antoine, de la famille normandin. Et c'est le dossier 500-61-199-152-050 en 2005. Donc, ma personnalité juridique a été défiscalisée par le juge Gilles Pigeon, parce qu'ils ne peuvent pas fiscaliser, donc imposer l'impôt sur le revenu à Joseph Armand-Jean-Guy-Oilette et à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, de la famille normandine. Vous comprenez? Donc, écoutez le mentir, continuez à mentir, parce que j'ai l'impression que cet homme-là ne sait pas ce qu'il dit. Donc, je ne peux pas le juger, c'est impossible, c'est impossible. Cet homme-là ne sait pas ce qu'il fait. On continue avec lui. Ah, écoutez, ça, là, il respire. Regardez, c'est un modèle de transparence. La transparence n'existe pas. Juste dire ce mot-là, il devrait être emprisonné immédiatement. Immédiatement. C'est mentir aux gens. Ils s'en vont avec un projet de loi 78, ils vont en faire une loi, alors qu'écoutez, c'est une vidange, cette chose-là. Il n'y a rien de vrai, parce que ça s'adresse à des meubles vifs, à des animaux. Ça peut même s'adresser à des végétaux, mais c'est surtout que ça s'adresse, surtout, au règne minéral, à l'argent, à l'or. Ça s'adresse seulement à l'or, au règne minéral, seulement au règne minéral de mammon. Vous comprenez? On continue. ... ... Canada et pour l'Amérique du Nord. Imaginez-vous, ils parlent de l'Amérique du Nord, ça comprend les États-Unis et tout ça. Écoutez, ça n'a aucun bon sens. Voyez-vous où on est rendus? Où est la souveraineté du Canada? Qu'est-ce qui est devenu de la reine, notre souveraine, celle qui aurait pu emprisonner cet homme-là et emprisonner les premiers ministres et les juges qui ont trompé la population? Puis c'est pas vrai que je vais condamner tous les juges, que je vais accuser tous les juges et tous les avocats et tous les notaires. Ben, c'est complètement faux. Il y en a des bons. C'est pas compliqué. Il y en a qui veulent sauver leur famille et leur génération. Donc, jusqu'où ça va aller, je le sais pas. ... Également pour réputation de tenir l'un des registres les plus accessibles qu'il soit. Ben, c'est certain. Ça, il y a raison. C'est la seule chose. C'est que moi, j'ai trouvé dans les registraires des entreprises tous ces numéros-là, mais le bon Dieu m'a permis de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pas donné à tout le monde, ça, de comprendre ce qui se passe à partir des registres, du registraire des entreprises, des registraires. Et les registraires, sur la rue des Quatre-Bourgeois ou sur la rue de Marley, les prénoms et les noms de famille, c'est des numéros. C'est complètement... Il y a rien qui fait partie d'un prénom naturel ou d'un prénom tout simplement commun ou d'un nom de famille commun. Rien, rien. C'est registre numéro un ou entreprise deux. C'est seulement ça. C'est ça qui s'identifie. Donc, comment voulez-vous que je poursuive des gens aux registraires qui ont enregistré toutes ces gens, toutes ces organisations-là, qui ont sali tout simplement la réputation de notre société dans la vertu. Ils nous ont sali, ils nous ont altérés, ils nous ont traîné dans la boue, ces registrants-là, puis ils vous volent. Alors que votre réserve de liquidité per capita au Québec et au Canada, actuellement, c'est 2 777 $ et quelque chose. Écoutez, ça n'a aucun sens. Alors que notre endettement actuel est à 63 000 $ ici au Québec per capita. Présentement, nous sommes endettés du plus petit au plus vieux, de tous âges, 63 000 $ par tête. Donc, par meubles, vous comprenez, per capita. Parce que c'est tout le temps la personne physique qui s'est endettée. parce qu'une nature humaine, quand vous arrivez avec votre certificat de baptême à une banque, jamais ils vont vous donner un numéro de compte bancaire. Vous n'avez pas le droit. Vous avez une nature humaine qui n'a aucun droit de subsistance. Vous n'avez pas le droit de payer des dettes. Vous n'êtes pas assujetti à l'obligation de débiteur et vous n'êtes pas titulaire de droit. C'est la définition que donnent les actionnaires de droit québécois et canadiens de Hubert Reed qu'une personne, une personne, n'est pas titulaire de droit et n'est pas assujetti à l'obligation de débiteur. Donc, il ne faut pas être une personne. Si vous voulez, pour... Vous n'êtes pas une personne, automatiquement, vous n'êtes pas assujetti. Si vous n'êtes pas une personne, vous n'êtes pas assujetti à l'obligation de débiteur et à être sujet de droit ou titulaire de droit. C'est parce que vous n'êtes pas une personne, vous êtes une nature humaine. Vous êtes souverain. Une nature humaine, elle est souveraine. Elle n'a pas besoin de mettre une signature pour aller chercher sa souveraineté, pour faire reconnaître sa souveraineté. Ça vient de Dieu, notre souveraineté. Souvenez-vous de ça. Il y en a qui remplissent toutes sortes de documents pour essayer d'être souverain. C'est complètement faux. Vous êtes souverain. Vous êtes les maîtres de ces gens-là qui parlent devant vous. On continue. Celui qui parle devant vous, là, vous êtes son maître, vous êtes son boss, mais par nature et non par économie. Vous n'êtes pas son boss par les marchés, par l'économie des marchés, par les banques, par les marchés boursiers, vous comprenez, ou par les compagnies d'assurance. Non. C'est par votre nature, votre facto nature humaine que vous êtes le maître de ces gens-là, mais vous n'avez aucun pouvoir, aucune autorité. vous n'avez aucun droit de subsistance. Pourtant, le bon Dieu nous a donné la nature pour survivre, pour vivre comme du monde, pour vivre comme du monde. Pas pour vivre en personnalité juridique ou en personne physique. Jamais. Ce n'est pas Dieu qui a créé ça. C'est l'homme qui a créé ça. On continue. Cependant, bien qu'avant Gardis en 1994, ce n'est plus suffisant à l'heure actuelle pour nous permettre d'aller encore plus loin pour réduire l'opacité derrière laquelle se cachent certains, que ce soit par le recours à une société écran anonyme ou par l'usage d'un prêtre-nom. à une prêtre-nom. Écoutez, c'est un straw man. Le prêtre-nom, je me bats contre ça actuellement. Je suis devant les tribunaux depuis le mois de février 2021. Je viens de comparer en 2022, le 10 janvier. Un prêtre-nom, ça n'existe pas. C'est accepté, c'est reconnu dans le Code civil. Et là, je suis obligé de me battre contre ça. Et je peux demander un contrôle judiciaire, mais le contrôle judiciaire, la Cour supérieure et la Cour du Québec, c'est l'alter-ego. C'est jumelé ensemble. C'est tout simplement des prêtes-nom. La Cour supérieure prête son nom à la Cour du Québec et la Cour du Québec prête son nom à la Cour supérieure. Et moi, je ne blâmerai pas les avocats, c'est-à-dire les juges, dans ce dossier-là, dans le fameux dossier 460-01-038-109-207 ou 460-01-038-110-205 ou 460-01-038-433-219. Ça, c'est les trois dossiers qui ont été inscrits au greffe, qui sont inscrits au greffe depuis février 2021 et qu'on a débattu. J'ai toutes les notes sténographiques, ça m'a coûté une fortune en notes sténographiques pour tout ce qui s'est dit à la Cour. et il n'y a rien de réglé présentement et le prête-nom, c'est un crème contre l'humanité, c'est un crème dans l'économie, ça permet par un prête-nom à quelqu'un qui est anonyme, qui est occulte, de prendre de l'argent, d'avoir, de faire n'importe quoi au nom, à la place et pour le compte de quelqu'un d'autre. Comme le prête-nom, je vais vous le dire, c'est l'article 1 du Code civil qui dit que l'être humain normandin avec un seul N majuscule possède la personnalité juridique normandin. Lui, il est tout en lettres majuscules et il a une date de naissance. Alors que normandin avec une seule lettre majuscule n'a pas de date de naissance, donc il n'existe pas. Il a encore moins l'heure et la minute de naissance. Donc normandin, ça ne se baptise pas, ça n'existe pas et le jugement du juge Serge Shampou 455-01-011755-117 en 2011, il a rendu jugement dans son dossier le 16 septembre.